Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bon appétit aux gens qui mangent, s'il y en a qui mangent. Sous-titrage Société Radio-Canada Je plie mon linge, c'est bien plié son linge. Hello, bienvenue. C'est la première fois que j'ai un chat aussi actif. Alors, j'aimerais savoir déjà s'il y a des gens qui ont déjà joué à Armello. Et qui m'en regardent, ou pas du tout. Ah cool, donc du coup je vais pouvoir vous expliquer. Wesh lol. Mais Lorela, t'as pas dormi cette nuit non ? Je t'ai vu lancer un stream super tard, ça veut dire que tu viens de te lever ? Trois heures, bah oui c'est bien, trois heures c'est bien déjà. Trois heures c'est bien, bon. Alors. C'est des gens qui se lèvent le matin quoi, pour travailler en plus. On va commencer une partie multijoueur. Comme ça je vous expliquerai Rapidos. Armello, c'est un gros gros jeu de plateau. On va prendre les ours. Au début on choisit un personnage qui a différentes caractéristiques. Donc elles sont représentées ici. Donc elles changent en fonction du perso qu'on prend. On a le droit à une bague et à un collier. Alors. On va prendre ça. Et on va prendre ça. Le but du jeu bien sûr c'est de gagner. Et pour gagner, il y a plusieurs modalités de victoire. Mais en gros il faut réussir à détruire le roi. Qui a priori souffre d'une infestation. Qui le rend fou. J'ai vu passer un réticule des languettes. Sur l'écran de chargement. Bien sûr ce que j'aime le plus dans ce jeu c'est les emotes. Ouais. Parce que c'est cool les emotes. Parlez-vous le jouant c'est bien. Ça c'est nul. Mais c'est ça. Donc pour défaire le roi on a le choix entre essayer de lui taper sur la gueule. Comme d'habitude. Ou bien. Le purifier. Qui en gros n'est pas vraiment le. Enfin qui est un peu le tuer. Puisqu'en gros on arrive. On le purifie et il disparaît. Donc je pense que c'est aussi de l'assassiner. Mais pas de la même manière. Ou alors le vaincre en ayant plus de. En ayant une maladie qui est plus forte que la sienne. Voilà. Et j'ai un personnage qui est plutôt axé sur le fait de purifier les autres. Ça c'est nos petits camarades. On ne travaille pas du tout en coop. Ce qui est bien dommage. J'aurais préféré un jeu coop. Mais bon. Ici c'est ce qui s'appelle les terres du clan. C'est un endroit où on est envoyé quand on décède. Et c'est là d'où on vient quand on commence le jeu. Les cases sont en forme d'héxagone. Et on peut se déplacer de trois cases par tour. C'est écrit ici. Le point d'action. Certains terrains ont des effets comme d'habitude. Et on a des cartes en main. J'ai du... Là je me suis fait téléporter. C'est parfait. C'est parfait. Hop. Donc. Les cartes qu'on a en main on peut les utiliser. On peut les poser sur des cases pour tendre des pièges. On peut les mettre dans son inventaire. Et on peut les brûler. Et donc ça on verra quand on aura des phases de combat. Ces trucs là qui viennent de pop ça s'appelle des fléaux. Et ça... Il y en a qui débarquent toutes les nuits. Ces espèces de gros corbeaux qui viennent frapper les héros qui sont à côté. Bon là on va s'ennuyer un peu parce qu'il y a Zosha qui est un personnage qui est furtif toutes les nuits. Donc on ne voit pas ce qu'elle fait. Tant qu'elle n'est pas révélée. Donc par exemple tant qu'elle n'entre pas en combat avec quelqu'un d'autre. Chaque tour a deux phases. La phase jour donc on vient de passer. Et la phase nuit qui est en train de se dérouler là. Au début de la journée on gagne de l'or en fonction des villages. Donc ça si on les occupe en fait ça met des petits drapeaux et ça nous rapporte un d'or de plus par jour. Donc on gagne des points comme ça. On gagne de l'or comme ça tous les matins. Et toutes les nuits on a notre magie qui est ici qui est régénérée. Notre magie elle dépend de la spiritualité qui est cette stat là. Et notre magie permet de lancer, d'utiliser des cartes. Là ici il y a un coup qui est noté. Donc ça peut être un coup en magie, ça peut être un coup en or. Il y a différents coups dans le jeu. Ici on ne le voit pas beaucoup mais il y a un garde royal, un garde du palais. Là on a un autre type de terrain sur lequel ambre est posée. C'est un marais. Quand on rentre dedans on perd un point de vie. Le truc sur lequel je suis tombée tout à l'heure c'est un donjon. On gagne un truc aléatoire. Donc ça peut être de l'or, ça peut être de la magie, ça peut être téléporté dans un autre donjon. Et ça peut être sorti un fléau. Et ça peut être aussi une pierre de spiritualité. Quand on en a quatre on peut aller voir le roi et lui purifier la tête. Alors, là, comme j'ai trois présences d'esprit, je peux avoir trois cartes en main maximum. Comme j'en ai utilisé une tout à l'heure, je peux en repucher une. Je vais aller essayer. Alors, quand on a une quête, on peut essayer de faire deux choses. Soit on joue risqué et on peut perdre des choses. Soit on joue pas risqué et on gagne des trucs. Mais, voilà. Souvent, il y a un enjeu qui peut être plus intéressant. Raté. Donc je perds un point de prestige. Le prestige, c'est ça. Et je vais aller dans le village pour gagner de l'argent. Une des modalités de victoire aussi, c'est si le roi décède. C'est la personne qui a le plus de prestige qui deviendra roi à sa place. Tous les débuts de tour, tout début de journée, le champion de prestige est convoqué au palais pour choisir un traité royal. Entre deux traités. En général, c'est celui qui nous arrange le plus. Alors. C'est nul. C'est nul, personne n'en a. Donc on va prendre ça. Le roi, il va à tous les... Tous les matins. Il perd un point de vie. Ce qui fait que, en gros, la partie est pondérée par le nombre de points de vie du roi. Oh là là, c'est nul. Vous voyez, là en bas, il y a un petit symbole qui correspond à ces stats-là. Ce qui fait que, du coup, en fonction de ma stat-là, je vais avoir plus ou moins de chance de réussir à obtenir cet objet qui est ici. Je pense que c'est nul. On va prendre ça. Et au fur et à mesure, du coup, qu'on fait des quêtes, on a nos stats qui montent. Donc moi, j'ai deux combats. Ça veut dire que, en gros... Quand je joue contre les gens et que je suis en phase de combat, j'ai que deux dés. Alors, on s'est dessus. Par contre, j'ai six points de vie. Et cinq spiritualités. Ce qui fait que, toutes les nuits, je récupère cinq magies. Et là, sur la quête précédente, j'ai gagné un point de présence d'esprit. Donc du coup, au tour prochain, je pourrai avoir quatre cartes maximum en main. Si vous êtes perdus, vous pouvez le dire. Parce que c'est... Ça fait beaucoup de choses. Voilà, une phase de combat. Cette superbe loutre décide d'attaquer un garde royal. On peut brûler des cartes ici, sur l'incinérateur. Et du coup, ça fait que le dé qui va être utilisé aura forcément la face qui a été indiquée sur le symbole de la carte. Le fait d'attaquer un garde royal fait que, bien sûr, on finit avec une prime sur la tête. Ce qui fait que, quelqu'un qui vous tue, gagne du prestige et de l'or. Et que tous les gardes royaux vont essayer de vous courir après et de vous cuer. La ambre, elle vient de gagner un trésor. Qu'elle peut poser gratos dans ses... ...cartes. Hop. Elle est super équipée. Ouais. Pas top sur 20. Moi, hein. J'ai juste essayé de me rapprocher de mon objectif de quête. Ça ira très bien. Toutes les nuits, le roi gagne un déclin. C'est un point de malédiction. Ah, il doit manquer le bas du tchat. Ça t'a dit. Salut, salut. Ah ouais, il doit manquer le bas du tchat. Voyons. Oh, je ne sais pas. Sous-titrage MFP. 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 Les gardes royaux, en général, il y a un garde autour d'eux et en fonction de s'il y a un fléau ou un joueur qui a une prime, ils attaquent soit le fléau, soit le joueur qui a la prime. Et sinon, ils se déplacent un peu aléatoir, moi, je voudrais les pierres d'esprit, mais elles sont que sur des stats que j'ai faibles. C'est nul, ça c'est rigolo. Alors, un pacte d'alliance, c'est en gros tant qu'aucun des deux n'est mort. Chacun des deux, chacun des deux va bénéficier du pacte. Et là, du coup, j'ai un pacte d'alliance qui m'accorde un prestige par tour et qui accorde à Zosha un prestige par tour également. Là, vous voyez, il a raté le péril, donc du coup, il a subi le malus. Et en rentrant dans le donjon, il a trouvé de la magie en rab. Hop, voici ces statistiques. De t'allier à des joueurs... Oui, 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 c'est vrai, non mais rien n'empêche de s'allier avec des joueurs, c'est clair. Sauf que quand t'es avec des pick-up, et que tu peux communiquer qu'avec les emotes, c'est un peu plus compliqué. Oh là, c'est la déconnexion. Du coup, la personne est remplacée par un botte. Donc moi, je veux aller là. Un, deux... Oh, mais il y a une pierre. Cool. J'ai trouvé une pierre. Quand j'en aurai quatre, si j'en ai quatre, je pourrai purifier la tête du roi. Est-ce qu'il m'en fait deux ? Il en pop de temps en temps sur la map dans les cercles de pierre. Cool. Le roi... Je me sens que c'est cool. Longtemps, je ne sais pas si ça fait si longtemps que ça que j'ai le jeu. J'y joue de temps en temps parce que ça me permet de gagner des coffres et qu'après, je peux revendre les coffres sur le marché, en fait. Et que pour faire un badge Steam, j'avais besoin de vendre des trucs sur le marché. J'y joue de temps en temps quand je m'ennuie et que j'ai le choix entre ça et le D mineur. Et après, pour l'instant, je n'ai pas vraiment trouvé de grosse stratégie. En fait, ça reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Je trouve qu'il y a besoin d'y avoir beaucoup de chance, en fait. Tous les decks ne contiennent pas toutes les cartes du jeu. En fait, au début de chaque partie, les trois decks qu'on voit, qui sont les objets, la magie et les tricks, ils sont tirés au sort. Donc ils sont distribués et on a un deck de cartes. Mais on ne sait pas quelles cartes seront présentes dans ce deck. Donc du coup, on ne peut pas adapter ou choisir son personnage en fonction des cartes qu'il va y avoir dans le deck. Donc des fois, tu te retrouves à build un perso, essayer de faire la partie d'une certaine manière, et tu n'auras jamais les cartes qui vont avec. Parfait. Alors lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de gagner au fléau, c'est-à-dire d'avoir plus de fléau que le roi pour arriver et le combattre. Quand on a plus de fléau qu'une autre créature qui est corrompue, on gagne des dés supplémentaires. Et se faire tuer par un fléau comme ça, ça rajoute un point de déclin. Alors voilà, moi comme j'ai deux points de combat, je me retrouve avec deux dés. Ce qui est tout à fait ridicule. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Mais heureusement, j'ai beaucoup de points de vie. Donc c'est plutôt facile de survivre. Mais par contre, elle va me pousser. Ce qui va m'éloigner de mon objectif. Étant donné que je n'ai que trois... Que trois points d'action par tour, en fait, ça peut rapidement être pénible de se faire pousser sur la map. Ça, je le garde. Ça, je le garde. Cool. Je vais encore me faire pousser. Ah non, je vais mourir. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'au final, j'ai de la chance. Ma prochaine quête n'est pas loin de mon point de respawn. Ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je vais mettre les deux. Hop. Alors. Je vais pas aller vers la quête, c'est le merdier. Je vais aller récupérer la pierre. Aïe. Quand on entre dans les circles de pierre, on gagne un point de vie. Donc au final, c'est pas grave de passer par le marais avant. Pour le moment, je vais essayer... Du pique-objet. Bah, j'essaie du pique-objet jusqu'à ce que j'ai mon inventaire plein, et après, en fonction de si j'ai un perso qui est plutôt magie, donc comme celui-là, je vais piquer des sorts. Et si j'ai un perso qui est plutôt orienté, gagner de l'or, je vais piquer des Trix. Et ainsi c'est. Alors là vous voyez le village est en feu. Quand le village est en feu, quand on y va, on gagne un point de prestige pour établir l'ordre. Ah oui, un autre truc. Tout autour du palais, il y a des pièges qui sont super difficiles à surmonter. Donc en gros, ce que je préfère faire, c'est finir toutes les quêtes. Parce qu'à la fin de toutes les quêtes, on obtient une clé pour ouvrir un des 4 points qui permettent d'approcher du palais et ce qui permet du coup d'approcher du roi sans risquer de se prendre un piège dans la tête. Un péril. Voilà, c'est ça un péril. En fait, on lance ses dés. Et si on rate le péril, on prend le malus en pleine face. Voilà, le roi aime bien rigoler avec un rire sombre et inquiétant. Ah oui, tuer un roi, tuer un garde royal, ça fait perdre un prestige aussi. Hop, voilà. Ici, on a présence d'esprit versus péril. Donc c'est sa stade présence d'esprit qui va déterminer le nombre de dés qu'il va lancer. C'est le décès. Il y a quelqu'un qui lui a activé une carte sur la tête pour lui faire perdre des points de vie, ce qui fait qu'il est mort. Parce qu'il y a des cartes qui permettent de désinguer la tête des autres. Ah, et la rage quitte, c'est le rage quitte. De toute façon, les parties, ça durent super longtemps. Parfait. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et un, deux, peut-être faire sortir un fléau. Un trésor. Ok. Alors, j'espère que le fléau va me pousser du bon côté. Vous voyez, ça fait de la fumée. Ça veut dire que cette nuit, il y a un fléau qui va sortir. Donc j'espère que je vais me pousser plutôt de ce côté-là que de ce côté-là. Sinon, ça va être pénible. Raté. Et je suis cachée. Au prochain tour, j'aurai plus de points d'action. Ça fait que si personne ne me fait bouger... Un, deux, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois... Je pourrais quand même atteindre ma quête. Ce qui est bien. Au niveau des stats... C'est juste là qu'il y a le plus de prestige, je crois. C'est ça. Quand le prestige est en bleu, ça veut dire qu'on a un objet qui influence dessus. Pour ma part, c'est le magnifique casque à plumes. C'est à moi. Alors, j'ai le choix entre passer par la montagne et ça me consomme un point d'action en plus. Là, c'est pas ma quête, c'est celle de quelqu'un d'autre. Ou alors passer par le donjon et risquer de me faire téléporter. Ah. Il y avait quelqu'un. Quand on est en embuscade, c'est-à-dire qu'on est surpris, on ne peut pas brûler de carte. Donc on est obligé de se contenter de ses propres dés. Aïe. Bon. Bon. Bon, bon. Je vais faire ça et puis je vais essayer de passer par là. Et tant pis. C'est raté. Cool. Plus de fléaux Non Ah merci Parce que le problème c'est que je peux pas aller sur une carte Sur une case s'il y a un garde royal dessus Ou alors je suis obligée de taper sur le garde royal Le problème c'est que comme j'ai pas beaucoup de points d'attaque Y'a très peu de chances que j'arrive à le faire bouger Je vais surtout prendre une prime sur la tête Pour pas grand chose Donc là Zusha elle va aller sur sa quête Voilà qu'il a dans la montagne Et après elle va peut-être essayer de me taper dessus Vous voyez là cette fumée là C'est à dire qu'il y a des fléaux qui vont sortir ici Cette nuit Cela ne présage rien de bon Qui a posé cette carte C'est le roi Là c'est écrit Y'a un petit symbole Ouh oui Voilà donc là Bon c'est un bot mais il est corrompu Ça c'est rigolo Alors On va juste lancer comme ça Puisque toutes les cartes que je possède sont intéressantes Parfait Donc j'avais dit que je voulais essayer de la voir Parce que c'est un truc qui me fait plus d'un sur une stat au pif A chaque tour Et du coup c'est rigolo Parfait Je l'ai Avec cette tête toute mignonne Et on est reparti Est-ce qu'il y a une pierre de lune Qui a pop Non On va essayer Fouiller dans le donjon Pour une pierre de lune Non Non J'ai le J'ai le stuff de l'aléatoire Je vais le mettre là J'ai le stuff de l'aléatoire C'est à dire Que J'ai Quelqu'un qui me donne une statistique aléatoire Et L'étranger qui me déplace à tous les tours Au début de chaque tour Sur une case au pif Donc contre les créatures corrompues J'ai plus de dés Parce que j'utilise Ma présence d'esprit Pouim Ah C'est un peu plus de chance C'est de l'autre côté Il ne faut pas que je décède Si je décède Ça va être pénible Voilà Donc là On arrive au problème Que je trouve Par rapport au jeu Au niveau de l'équilibrage C'est à dire que J'ai une quête Qui est là-bas C'est à dire que Si j'essaye de m'y rendre Là il me faudra au moins 3 tours Pour y aller Si j'essaye de m'y rendre Et que sur le chemin Je décède Comme je suis super loin De la quête Quand je repope Et que je retourne là-bas Ça me prend énormément de temps Est-ce qu'il fait Que je peux même Souvent on se retrouve Pincé On n'arrive pas À avancer dans les quêtes Qu'on a Aïe C'est la mort Voilà Et du coup Quand on est corrompu À chaque fois Qu'on tue Une créature On récupère Un point de déclin Si je me rappelle bien Et on sort Et encore un sort C'est bien ça Bon Ce n'était pas le meilleur endroit Où je pouvais aller On va essayer de détaquer ce fléau On barre la route Hop Bon bah voilà On va éclater la tête Il est mort Et voilà Je le purifie Il est content D'être purifié Regardez Ah et la nuit Quand on est dans les forums On est caché Ce qui est pratique J'ai plein d'or Il faudrait que je prenne Les tricks Alors les portails Je crois que ça nous téléporte Ce qui fait qu'en gros Si je rentre dans un cercle de pierre Et que Je ne réussis pas le péril Je serai téléporté Combien Pour déclin ? Zéro entschieden Retire Il y a deux points de déclin. Est-ce que je peux le jeter ? Non, ce n'est pas par là qu'il aurait fallu le nez, mais bref. Est-ce que je peux le jeter dessus ? Non. Dommage. On va essayer par là. Et puis je vais me mettre là. Il faudrait que je jette la soif de sang, je n'ai pas pensé. Avec ça, il faudrait que je brûle aussi vu que ça ne me sert plus à rien. C'est parfait ! Alors Zucha, elle n'est pas loin de moi. Elle était là, maintenant elle est là. Elle est où sa quête ? Elle essaye de rentrer dans le palais. Pour tuer le roi. On sait où elle est, elle est là. C'était sa dernière quête. Elle a pu l'entrer dans le palais. Lui aussi, il essaye. En utilisant le péril. S'il n'y arrive pas, il y a des fichus dehors. Sa tête est mise à prix et il prend des dégâts. Il a raté, donc il est mis dehors. Le pas de bol du tout. L'avantage du combat de bottes, c'est que les lancers de dés vont beaucoup plus vite. Du coup, on va essayer. Parfait. On va voir. Cinquième ! Ok, ça me donne de l'or à la place. C'est pas mal. Où est-elle ? L'entrée est là. Donc si je vais là, je peux rentrer dans le palais et purifier la tête au roi. Donc là, du coup, Jocha, elle va devoir se battre contre tous les gardes royaux qui vont venir lui taper du feu. Parce que quand on entre dans le palais, bien sûr, disons que l'attentat à la vie au roi, ça passe pas très bien. Parfait. Là, quand il y a un petit symbole comme ça, ça veut dire que si le garde tape dans cette défense, il prend un coup en retour. Rien ne se passe. Rien ne se passe. En fait, je trouve un peu dommage que dans le jeu, les lancers dés prennent autant de temps. S'il avait fait des animations qui étaient un peu plus rapides, ça aurait été plus agréable à jouer parce que les parties durent très longtemps quand on est contre des gens, justement parce qu'il y a ces animations. Là, on ne s'en est pas forcément rendu compte parce qu'il y a deux personnes qui ont été déconnectées. Donc, il y a deux bottes dans la partie. Du coup, les lancers dés seront beaucoup plus vite. Donc, il y a quatre personnes qui doivent afficher tous leurs lancers dés successivement. Et du coup, ils ont fait un choix que je trouve un peu dommage, c'est que quand on a besoin de réfléchir pour jouer, on a un chrono en fait qui finit par s'afficher. Donc, du coup, ils ont raccourci le temps sur lequel les gens ont le droit de jouer. Donc, c'est Zoucha qui a gagné puisqu'elle a réussi à assassiner le roi. Ah oui, effectivement, en fait, je ne sais pas pourquoi le chat ne scroll pas correctement. C'est pas grave. Je vais le garder. J'ai gagné un coffre. Et j'ai découvert de nouvelles cartes. Alors, ce que je propose, c'est que je fais une pause de deux minutes, le temps d'aller me faire chauffer de l'eau. Pour me faire des pâtes. Et je reviens tout de suite après. Merci. 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 ... 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 Alors là pareil, ça c'est tout le temps les animations, ces animations-là elles sont tout le temps lancées, c'est... Et je trouve que ça nuit un peu au gameplay en fait. C'est parti. Alors... J'espère que... Ah, un, deux, trois, ça marche par là. Voilà... Je vais le jouer que si j'arrive pas à le tuer. Je vais essayer de tuer le fléau parce que si je tue le fléau ça fait plus d'un de prestige et en plus après, dans la ville, je vais gagner un point de prestige parce que je rétrabilie l'ordre. Donc ça, c'est bien. Donc ça, on veut attaquer. On veut faire des dégâts. Parfait. Hop, plus d'un de prestige et encore plus d'un de prestige. Merveilleux. C'est moi le chef. Sauf si Socha arrive à gagner deux points de prestige pendant son tour. Un point de prestige pendant son tour. Donc peut-être entre sur le fléau. Ah, elle essaye de rentrer dans le palais. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le roi est déjà mort. Puisque quand le soleil va se... Elle, elle a plus de points d'action. Une fois qu'on rentre dans le palais, même si on avait des points d'action avant, on en a plus. Comme le roi meurt à l'aube. Elle n'arrivera pas à le tuer dans tous les cas. Avant qu'il décède de mort naturelle. Disons-nous. Et en plus, elle a raté... Là, il y a un piège, elle l'a raté. Donc on a entendu le petit bruit. Plus le roi qui régit, ça veut dire qu'en gros, elle a raté le péril qu'elle a avec le piège qu'elle a. Donc elle a été renvoyée de la classe de l'Ouel Bonnet. C'est-à-dire d'ici. En prenant un point de dégâts. Euh, on va se calmer. Qu'est-ce que vous venez m'attaquer ? J'ai rien fait à personne. Oust. Ah oui. L'étranger, quand on l'a dans son inventaire, il nous déplace d'une case tous les tours. Et quand on est à côté d'un autre héros, il choisit sur lequel des deux il va rester. Donc c'est un pilo facile. Parfait, j'ai gagné ! Oui ! Petite musique épique. Ouais, je trouve ça un peu dommage parce que ces trucs-là ne rapportent pas des petites étoiles pour monter de niveau. Alors que quand on gagne, on gagne un point par personne qu'on a vaincu, même si les gens ont ragequit. Et un point parce qu'on a gagné, donc... Je trouve que c'est un peu déséquilibré. Non ! Pas encore un coffre ! Je n'ai que des coffres, je veux des clés. J'ai découvert une nouvelle carte que je n'avais jamais eue jusqu'à présent. Où est-elle ? Là. Le bruit. Merci ! Je suis contente d'avoir gagné une partie, c'est rare. Parce que je fais souvent des âneries. Je suis contente d'avoir streamé avec vous. Est-ce que vous voulez jouer mon petit lieu ou est-ce que vous êtes plus partant pour retourner au travail pour ceux qui travaillent et pour retourner faire des activités cet après-midi pour ceux qui font des activités l'après-midi ? Ah, mince ! Ah, flûte ! Tu n'as pas vu cette splendide victoire ! Je suis ! C'est pas là ! Je vais poster la vidéo en VOD comme ça. Je pourrais regarder la flan tout à loisir. Un peu d'eau. N'oubliez pas de boire, c'est bien de boire. Surtout de l'eau. Du coup, je réitère ma question. Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent ? Que je continue à streamer ? Ou est-ce que vous préférez retourner à vos activités ? C'est pas là dedans. Et toi ? Tu te touredes. je ne sais plus où est-ce qu'on choisit et bien pas de soucis c'est pas grave de toute façon je lui ai dit jusqu'à 14h où est-ce que je peux changer les dés que j'utilise là c'est tous les dés que je possède là par exemple j'ai trois coffres d'une ancienne collection mais il n'y a plus les clés oui c'est un peu triste je vais mettre ceux-là je les préfère bon ce fut un plaisir de jouer aujourd'hui avec vous et je pense que demain je vais faire du Kingdom Newlands qui est un jeu qui n'est pas du tout dans le même genre qui est très très sympa aussi donc n'hésitez pas à revenir si ça vous intéresse et si vous êtes disponible je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et je vais retourner à mes occupations de mon planning qui sont la gestion de ma boutique Etsy merci